Bonjour à toutes et à tous, chers habitants de Sorte-Sossegore. Alors que cette année difficile s'achève, je souhaite vous adresser quelques mots. J'ai dû me résoudre à annuler notre traditionnelle cérémonie des voeux. Ce moment d'échange et de convivialité ne pourra malheureusement pas avoir lieu cette année. La situation sanitaire en a décidé autrement. Je souhaite néanmoins m'adresser à vous pour vous présenter mes voeux les plus chaleureux et les plus sincères de bonheur, de santé et de prospérité. 2020 aura été une année éprouvante, perturbée par cette grave crise sanitaire que nous avons gérée et que nous continuons à gérer au mieux tous ensemble avec les personnels soignants, les forces de sécurité, les enseignants, l'équipe municipale, les agents municipaux, l'office de tourisme, les associations, les bénévoles et vous bien sûr. Je tenais à vous en remercier très sincèrement. C'est une période difficile et beaucoup d'entre vous ont été impactés. J'ai une pensée particulière pour les plus vulnérables et les plus démunis, toutes celles et ceux qui sont touchés par cette épreuve. L'EHPAD n'a malheureusement pas été épargné par l'épidémie. Toutes mes pensées accompagnent les familles endeuillées et je tiens à leur réitérer tout mon soutien et leur exprimer ma plus vive sympathie. Aujourd'hui, ce sont nos commerces, restaurants, bars, hôtels, boîtes de nuit ainsi que tous les acteurs du tourisme et de la culture qui sont touchés de plein fouet. Nous devons encore plus activement les soutenir et faire le maximum pour les aider. Nous continuerons dans nos actions en leur faveur et relayerons leurs initiatives. J'en profite pour vous inciter plus que jamais à aller faire vos achats chez nos commerçants de proximité. Ils ont besoin de vous. 2020 aura aussi été marqué par les élections municipales. Malgré cette période compliquée, vous nous avez exprimé votre soutien et accordé votre confiance et je tenais à vous en remercier à nouveau chaleureusement. Dès notre arrivée en juillet, nous nous sommes mis au travail et avons concrétisé nos premiers engagements malgré la mobilisation, les efforts et l'énergie que suscite une telle crise sanitaire. Tout d'abord, nous avons mis en place de nouveaux outils pour maintenir le lien et la proximité avec vous. Un Facebook pour suivre et relayer nos actions, les alertes SMS, les référents de quartier, le SH Info, le conseil municipal en direct et pour les plus jeunes d'entre vous, la création d'un conseil municipal des jeunes. La saison n'a pas été simple avec l'afflux de fréquentations sur la station, l'augmentation des incivilités et cette crise sanitaire doublée d'une crise sociale et économique. Mais grâce aux moyens mis en œuvre, l'été s'est déroulé sans accident majeur. En septembre, face à la deuxième vague épidémique, nous avons dû adapter nos services pour permettre l'accueil du public et des enfants dans nos écoles et notre crèche. Nous avons multiplié les actions de solidarité envers nos aînés avec l'aide des professionnels de l'EHPAD et les membres du CCAS qui ont proposé le portage des repas aux personnes isolées ou en difficulté et la livraison de courses aux plus démunis. Conscients qu'il faudra encore patienter avant le retour à une vie normale, nous devons, et vous l'avez compris, avancer par étapes et rester prudents en appliquant les gestes barrières. Nous gardons, quoi qu'il en soit, notre cap et les grandes orientations de notre mandat pour lesquelles vous nous avez élus. Parmi elles, la place des Landais. Après la levée du péril imminent sur la majorité des établissements recevant du public, nous avons demandé aux propriétaires des établissements de réaliser leurs travaux d'ici fin mars 2021. En parallèle, nous avons lancé un marché de maîtrise d'œuvres et nous nous apprêtons à choisir le cabinet d'architectes avec qui nous travaillerons à la réhabilitation du secteur des Landais pour sécuriser et homogénéiser ce quartier. La première tranche de travaux sera lancée d'ici octobre 2021 et la deuxième après la saison 2022. Cela va permettre de redonner sa dimension à cet endroit magique, vitrine de notre station. Concernant le Sporting Casino, nous continuons le travail débuté par nos prédécesseurs en apportant quelques modifications. L'ampleur des travaux est colossale. Il nous faut établir un phasage, trouver les ressources nécessaires pour rénover les façades, créer un auditorium, un spa, des vestiaires et en refaire un lieu de vie intergénérationnel et de multiactivité. Un travail important de réflexion est engagé pour que la réhabilitation de cette bâtisse emblématique soit une réussite. Ensuite, la ferme de Biel. Ce bâtiment historique, parmi les plus anciens de notre commune, doit retrouver son lustre d'antan. Nous souhaitons le réhabiliter en un espace culturel. Il deviendra un lieu de rencontre entre les différentes générations et aussi un lieu de partage et de connaissance. Des auteurs, des artistes seront invités à présenter leurs œuvres dans cet espace dédié à la culture et à l'histoire de notre belle ville. Autre projet, la maison abritant la police municipale est devenue vétuste. Elle nécessite une rénovation importante. Alors que nous investissons dans la sécurité entre l'achat de caméras de vidéoprotection et les prestations privées de sociétés de vigile, il nous semblait logique de donner à notre équipe un espace mieux adapté et correct pour travailler. Le choix de l'architecte est validé. Nous sommes dans la phase des projets, des plans et du budget. Espérons que fin 2021, la police municipale puisse investir cet endroit rénové. C'est en tout cas très mérité au regard du travail important qu'elle réalise. Je tenais également à évoquer la maison de la glisse. Dans la même volonté de rénovation que nous engageons sur la place des Landais, il nous paraissait opportun, également, de redonner aux associations de surf et de sauvetage côtier un espace dédié et adapté à leur pratique, afin de leur permettre de se retrouver et d'accueillir les enfants de la commune. L'ancienne fédération française de surf est idéalement située au bord de plage et pourra abriter cette maison de la glisse une fois réhabilitée. Parmi nos prochaines actions à venir, j'ajouterai également un nouveau parking aux écoles qui sécurisera l'accès au groupe scolaire d'Osgore pour les parents et les enfants, tout en offrant de nouvelles places de stationnement à proximité du centre-ville, principalement en période estivale. Enfin, des travaux seront menés sur les réseaux d'eau, une réelle nécessité. Nous engagerons aussi un plan lumière avec le remplacement des lampadaires à boules, trop égène énergivore, une rénovation de l'avenue de Bordeaux qui doit être sécurisée et bien sûr, l'entretien du lac dès 2022. De beaux projets que nous souhaitons porter pour les cinq ans à venir. Pour l'heure, il nous faudra encore faire preuve de civisme, de responsabilité pour lutter contre la propagation du virus. Nous sommes déjà en train de nous organiser avec les professionnels de santé afin d'être en capacité d'aider au bon déroulement des campagnes de vaccination si nécessaire. Soyez assurés que nous restons à vos côtés et à votre écoute pour vous s'offrir des services de qualité et rendre cette période plus sereine. Voilà, chers amis, les quelques mots que je souhaitais vous adresser. Permettez-moi à nouveau, au nom de l'ensemble du Conseil municipal, de vous présenter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Que 2021 soit pour tous synonyme d'espoir de retrouver une vie normale, une santé préservée et la reprise économique tant espérée. A tous, bon courage, ayons confiance en l'avenir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada